... Coucou les amis, coucou les adhérents, coucou les stagiaires. Ce matin, j'avais envie de faire une petite vidéo sur les jus. Le cru, ça a des intérêts pour les vitamines et les minéraux. Dans les fruits crus, dans les feuilles vertes crues, dans les légumes crus, on trouve des vitamines et des minéraux. Je vais aller chercher dans le jardin de mon voisin, j'ai de la chance. Dans ces feuilles de choux, il y a un minéral qui s'appelle le soufre. C'est très bon pour la fonction, entre autres, du système pulmonaire. Ça tombe bien. L'ail des ours, riche en vitamine C, donc très bonne pour le système immunitaire. Elle est aussi très bien pour le système digestif, même quand on est ballonné. L'ail, c'est un nettoyant. Il nettoie l'intestin grêle, c'est assez puissant. Et puis, on ne présentera jamais assez aussi ses racines. En orange, le curcuma. Et en blanc, le gingembre. Donc, ça se trouve en racines. Donc là, pareil, ils sont eux des antioxydants, des anti-inflammatoires. Et puis, j'ai rajouté des pommes, du persil, très riche aussi en vitamine C. Des feuilles d'épinards. Tout ça, c'est bien vert. Et puis, si on cherche là, un petit bout d'ail. Et c'est parti. Hum, ça sent bon. Je vais faire des jaloux. C'est très bon. Vous pouvez doser, mettre un peu moins de gingembre. Peut-être au démarrage. Là, il y a de l'ail. Moi, j'adore. Je pense que c'est le boost du matin. Et pour la centrifugeuse, ce qui est intéressant, c'est que ça trie les fils. Donc, ça fait un jus pas pâteux, pas épais. Donc, un jus de fruits. Concentré de vitamines. Concentré de minéraux. Concentré de plein de choses pour votre système immunitaire et les fonctions de votre corps. Associé à une bonne hygiène de vie, un peu de sport, un travail épanouissant et la vie est belle. Juste pour le bruit. Le café, c'est pas très bon. Encore une fois, on se met avec parcimonie. Pourquoi ? Parce que lui, justement, en trouvant de quantité, il va un petit peu agresser notre intestin grêle et ses parois. Et pour le coup, ça cible qu'il va affaiblir l'absorption des minéraux dans le système sanguin. Et donc, dans notre corps, il y aura moins de minéraux et de vitamines. Le taux d'absorption sera plus faible par rapport à ce qu'on mange. Pour conclure, toutes ces informations ne sont que des informations. Il y a des termes comme trop, manger trop de gras ou trop de sucre, ou manger des minéraux et des vitamines. Oui, mais en quelle quantité ? Et en fonction de mes petites pathologies, comment ajuster, comment faire mieux et comment faire un diagnostic de mes bonnes et mauvaises habitudes. Parfois, là, il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir des professionnels, diététiciennes et naturopathes. Au final, ce n'est pas très cher, même si ce n'est pas remboursé. C'est toujours des bons conseils, des gens qui vous guident. Alors, quand on a envie de réfléchir, de prendre conscience sur ce qu'on fait de bien ou de moins bien, autant prendre un rendez-vous avec un professionnel. Voilà, à très bientôt ! Merci encore pour cette opportunité. Cette vidéo possède des informations qui ne sont évidemment pas exhaustives. mais c'est un petit partage de mes habitudes et de mes connaissances. Très bonne journée de confinement. Prenez soin. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada